J'avais envie qu'Abdelkader puisse avoir une exposition un peu à sa mesure, dans un lieu je dirais aussi à sa mesure, et qu'il puisse y exprimer toute l'étendue de sa palette et sa connaissance, sa science du dessin. Et donc là où ça rejoint mon rôle de commissaire, c'est effectivement, ça a été pendant toute la durée de la préparation de l'exposition, de, j'allais dire, le pousser dans ses retranchements peut-être, mais aussi être dans un dialogue avec lui et dans une tension, en essayant de le pousser à aller dans certains registres, qu'à mon avis dans lesquels il réussit parfaitement, mais que peut-être par pudeur, de temps en temps, il n'y va pas, parce que voilà, en se disant comment ça va être perçu, etc. Et je crois que mon rôle c'était de le pousser un petit peu à ça, ça crée du coup une espèce de tension qui est extrêmement intéressante et qui est un peu fondamentale dans son travail, entre d'un côté des dessins extrêmement raffinés, ciselés pendant des heures, et puis de l'autre côté quelque chose de beaucoup plus jeté, à la manière de dryping, beaucoup plus sauvage. Et donc le but c'était que vraiment, une fois qu'on soit sortis de cette exposition, on ait vu ces deux facettes, mais qui en réalité souvent se rejoignent, et qui sont intéressantes quand elles se rejoignent de son travail. C'est le papa, c'est l'accompagnateur, c'est celui qui gronde parfois, c'est celui qui te fait gronder aussi, c'est l'ami aussi, c'est-à-dire c'est sans arrêt être dans cette discussion, pour en fait lui donner, c'est pas pour imposer ma vision, au contraire, ce que je veux dire c'est pour qu'il puisse pleinement exprimer sa liberté. Un artiste qui se retrouve face à un lieu comme ça, face à une exposition de cette ampleur, en fait, il peut avoir, non pas peur, mais se dire comment on va être perçu par le public, etc. Et à ce moment-là, se contraindre lui-même. Mon but au contraire c'est de le libérer, c'est-à-dire pour le public, ça tu me laisses m'en occuper, c'est mon travail. Toi, exprime-toi comme tu veux, lâche-toi, fais-toi plaisir, montre-nous tout ce que tu es capable de faire. C'est un peu ce rôle que j'ai, qui est de le libérer de ses chaînes symboliques, bien entendu, il n'est pas enchaîné. Mais ce que je veux dire c'est d'essayer de ça, surtout quand on est avec un artiste extrêmement talentueux comme ça, et que donc on a pleinement confiance en lui, et on sait que si à un moment il se lâche sur tel ou tel mur, ce sera une réussite. C'est vrai qu'on est habitué pour l'art contemporain à des carrés blancs sur fond blanc, et c'est vrai que là on est dans quelque chose évidemment de complètement différent, dans lequel il y a le poids de la spiritualité, mais peut-être plus difficile que ça, il y a l'élévation aussi. Et donc quand vous êtes face à un artiste qui évidemment a l'habitude de travailler avec des murs beaucoup plus bas, des espaces beaucoup plus standards, c'est vrai qu'il faut s'attaquer à ça. Donc c'est à la fois effectivement une immense difficulté, et quand c'est pris intelligemment en amont et avec une vraie réflexion par l'artiste, c'est sûr que ça donne des résultats qu'on ne voit pas ailleurs. C'est à la fois angoissant et c'est effectivement jouissif quand ça fonctionne, parce qu'en fait on sent pendant le montage de l'exposition si ça va fonctionner ou non. C'est à dire qu'à un moment le mécanisme se met en place, la machine se met en route, et généralement c'est à peu près une semaine avant le début de l'expo, soit on a le déclencheur soit on ne l'a pas. Pour l'instant j'ai eu pas mal de chance, il y a eu quasiment chaque fois le déclencheur, et effectivement on sent le moment où ça se goupille, et c'est vrai que c'est une mécanique un petit peu quand même de haute précision, mais quand ça marche c'est vrai que c'est absolument jouissif, et on passe des soirées extraordinaires parce qu'on voit la chose qui évolue comme ça, et qui va se marier en fait avec l'église, après l'avoir rêvé et rêvé pendant des semaines et des semaines, voire des mois et des mois. Je m'occupe aussi d'autres lieux qui sont beaucoup plus classiques, beaucoup plus simples, et donc effectivement l'exposition on l'intellectualise très vite dans un autre lieu, c'est à dire on sait à peu près où on va mettre les oeuvres, etc. La dernière surprise c'est quand on les a finalement physiquement face à soi. À Sainte-Anne on ne sait jamais exactement comment ça va réagir, c'est à dire que l'interaction avec le lieu est tellement forte, qu'il y a des surprises, voilà. Elles sont parfois mauvaises, mais c'est vrai qu'en général elles sont quand même assez bonnes, et on se rend compte à un moment que la magie du lieu opère, et que vraiment on dirait presque qu'il a été conçu pour les artistes. C'est un métier obsédant et il faut vivre très largement pour ça. Évidemment il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de nuit sans qu'on pense à la prochaine expo, au prochain accrochage, au prochain texte, etc. Mais là où vous avez raison c'est qu'effectivement il y a quelques périodes, moi ça m'arrive à peu près une fois tous les mois ou tous les mois et demi, c'est pas dépendant de ce qui arrive, c'est à dire ça peut être 4 jours avant un vernissage, ou ça peut être un mois avant. Mais oui effectivement j'ai besoin comme une nécessité presque de m'enfermer chez moi, j'habite pas loin de Montpellier mais un petit peu à la campagne, et puis de marcher dans les bois, dans les vignes un petit peu de manière solitaire, et refouler un petit peu tout ça. Si je ne le fais pas, effectivement, par exemple les textes ne sortent pas. Donc j'ai besoin un moment de cette espèce de solitude. Je sais qu'il y en a qui ont une solitude différente, par exemple en multipliant les voyages, en multipliant les foires, les choses comme ça, mais c'est une autre forme de solitude en réalité. Et on a besoin de ces moments où on lâche complètement, qui sont d'ailleurs des moments pour nos collaborateurs parfois difficiles à comprendre, parce qu'eux sont face à un ordinateur, sont face à des enjeux qui tombent de manière régulière, les prêts d'oeuvre, les titres des oeuvres, le catalogue, le bon à tirer, le ceci, le cela. Et nous, c'est vrai que souvent, on est dans un temps un petit peu différent. De ce point de vue, on en parlait, c'est-à-dire la définition du métier de commissaire. Moi, j'aime bien la comparaison avec le metteur en scène, même si c'est aussi un petit peu différent. Mais il y a quand même, un, ce rapport à l'écriture, qui me paraît absolument fondamental, et deux, ce rapport à la mise en scène, et à une réflexion intellectuelle sur ce que doit être une exposition. Ça rejoint quand même un certain côté artiste, je pense. Sous-titrage ST' 501